Sur la première 7h37, la hausse de la criminalité se poursuit donc en Suisse avec une augmentation globale de 6% des infractions au code pénal l'an dernier. Ce sont surtout les vols et les cambriolages qui sont en forte progression. Les villes de Genève et Lausanne sont particulièrement touchées. Plusieurs causes sont évoquées à cela. Le fameux nouveau code de procédure pénale, des sanctions comme séjour à Mande qui n'ont pas de réel caractère dissuasif. Ou encore la criminalité transfrontalière. Au-delà de ce constat un peu inquiétant quand même, quelles sont les pistes possibles pour tenter d'enrayer cette hausse ? Pour en parler, le plaisir d'accueillir le commandant de la police cantonale neuchâteloise, André Duvillard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans notre studio de Neuchâtel précisément. Actuel commandant de la police neuchâteloise et bientôt délégué dès cet été du réseau national de sécurité. C'est un nouveau poste que vous allez inaugurer. Mais c'est haut 6% André Duvillard. Est-ce que c'est une tendance lourde, une tendance structurelle selon vous ou quelque chose d'un peu plus ponctuel ? Alors je crois que c'est évidemment l'un des enjeux que nous allons examiner au cours des prochains mois. C'est de voir si cette tendance qui est marquée pour cette année va se confirmer l'année prochaine. Et si on assiste là finalement à quelque sorte un développement relativement durable, c'est d'autant plus important que ça touche les infractions au patrimoine. C'est le 69% des infractions au code pénal et évidemment que ça touche tout en chacun. Et je crois que là, il y a évidemment un phénomène qui est important et qui a une forte influence sur le sentiment d'insécurité. On a déjà les premiers chiffres de 2012. Qu'est-ce qu'ils indiquent ? Alors pour le canton de Neuchâtel, évidemment, les premiers chiffres 2012 en matière de vol dans les habitations et de cambriolages confirment la tendance de la fin de l'année et sont même en hausse. On a atteint près d'un tiers, déjà plus d'un tiers, on va dire, du nombre de cambriolages d'appartements réalisés en 2011. Donc on constate finalement que là, on risque d'avoir une année 2012 qui va être comparable à la précédente. Donc on s'orienterait plutôt, c'est à vérifier, vers quelque chose d'effectivement plus structurel, une tendance plus lourde. Quelque chose, qu'un pic ponctuel. Je crois que c'est évidemment là le défi que nous aurons à relever par rapport à ce développement-là. D'autres pays l'ont connu au niveau de l'Europe du Nord. Et je crois que maintenant, nous devons réfléchir aux réponses à donner à l'évolution de ce phénomène. Et ces réponses, pour moi, elles sont évidemment concertées. Elles touchent à la collaboration. Elles ne sont pas simplement cantonales, voire régionales. Mais on doit aussi peut-être, une fois se poser la question, de développer une véritable politique criminelle à l'échelon national. On va aborder toutes ces questions dans le quart d'heure qui suit, André Duvilla. Et cibler notamment, je crois que c'est votre travail, cibler les récidivistes. Ça, c'est un vrai problème, les récidivistes, notamment dans le canton de Neuchâtel. Comment y faire face ? Alors, je crois que ça a été évoqué hier par la plupart des représentants des cantons. On a aujourd'hui deux... On va faire face à deux changements assez fondamentaux. Il y a quelques années, c'était la révision de la partie générale du code pénal, avec l'introduction des célèbres jours à monde. Et l'année dernière, l'entrée en vigueur du code de procédure pénale unifié. Et je crois que nous avons là deux problèmes. Tout d'abord, par rapport aux courtes peines, ces célèbres jours à monde qui sont aujourd'hui contestés. Un processus de révision de la partie générale a été lancé aujourd'hui. Je crois que nous attendons avec beaucoup d'impatience cette concrétisation au niveau du Parlement. Et puis, par rapport au code de procédure pénale, évidemment qu'il est extrêmement jeune, il a une année. L'unification de la procédure pénale était quelque chose qui était souhaité. Et je crois qu'il est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on se rend simplement compte qu'un certain nombre de règles qui ont été adoptées par le Parlement sont en quelque sorte un frein à l'efficacité de la police. Donc le taux d'élucidation des cas baisse, on stagne ou baisse ? On voit ça avec ce nouveau code ? Alors, on a au niveau national une baisse de 2% du taux d'élucidation. Par contre, on voit que cette baisse est plus marquée au niveau des cantons latins. Ce qui peut s'expliquer par rapport au système que nous avions précédemment, qui est un système relativement souple avec le système du juge d'instruction. Donc je crois que si on constate que de nouvelles règles de procédure conduisent à une diminution du taux d'élucidation, donc à une diminution de l'efficacité de la police, il faut rapidement se poser les questions sur les mesures à prendre pour essayer de contrebalancer les effets de cette nouvelle législation. Je crois que dans le canton de Neuchâtel, si on pouvait retirer des rues une trentaine de personnes récidivistes, on diminuerait de moitié la criminalité. C'est juste, vous confirmez André Duvilla ? Alors je dirais qu'on a mené une étude sur le phénomène plutôt des délinquants requérants d'asile qui sont liés au printemps arabe à l'Afrique du Nord. Et on a constaté que sur les quelques 200 requérants d'asile que loge le canton de Neuchâtel, 30 nous posent réellement problème et sont des multirécidivistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont interpellés, qui sont dénoncés et quelques jours plus tard, évidemment, on les réinterpelle, on les redénonce. Et il y a évidemment toute une série de mesures qui ne sont pas prises à leur en compte qui font, qui évidemment les poussent à la délinquance. Et c'est là-dessus où on est arrivé à cibler sur 30 personnes. Donc en se disant, si on arrive de manière conjointe, avec les services d'immigration, avec le ministère public, la police, à prendre des mesures à l'encontre de ces personnes, on arriverait évidemment à réduire nettement leur activité criminelle. Vous avez peut-être entendu hier soir, ce donnant au forum, Isabelle Rocha, conseillère d'État Genevoix, qui dit, je la cite, les délinquants ne doivent pas retourner sur les trottoirs une fois qu'ils ont purgé leur peine. On doit accélérer les renvois. Bon, c'est très bien, mais il n'y a pas tout le temps d'accord de réadmission, notamment avec l'Algérie. Vous attendez quoi ? Une action peut-être plus ferme aussi, de la part du Conseil fédéral et en tête de Mme Somaruga ? Alors je crois que c'est une action qui est concertée. On l'a dit, il y a évidemment le problème de la sanction. On doit être plus rapide dans la sanction. Nous examinons avec le ministère public à Neuchâtel les moyens d'y parvenir, de manière à ce qu'on puisse au moins, de manière on va dire temporaire, mettre fin à l'activité délictueuse de certaines de ces personnes. Et puis ensuite, il y a évidemment dans la durée, toute la problématique des renvois. Il y a quelques semaines, les collègues de police cantonale de Suisse ont rencontré Mme Somaruga. Ça a été évidemment un des sujets à l'ordre du jour. On connaît évidemment les difficultés qu'a la Confédération aujourd'hui à négocier des accords de réadmission avec l'Algérie, par exemple. Avec la Tunisie, les choses ne sont pas toutes simples non plus. Mais je crois qu'il ne faut non plus pas se leurrer. Mon collègue tessinois m'a cité des exemples de gens qui ont été renvoyés, en l'occurrence, c'était vers l'Italie, mais qui étaient de retour au Tessin avant les policiers qui les accompagnaient. Donc on voit là aussi, c'est toute la problématique de la mobilité qu'on a aujourd'hui, puisque des gens qu'on peut renvoyer dans leur pays peuvent revenir tout aussi rapidement qu'ils sont retournés chez eux. Mais clairement, est-ce que vous attendez plus de fermeté de la part du Conseil fédéral ? Alors je pense que toute la question, il y a deux aspects sur lesquels on doit pouvoir peut-être ici être plus ferme. C'est tout d'abord au niveau de la détention administrative. Les possibilités légales existent de pouvoir détenir des personnes pour des durées de six mois, notamment parce qu'elles posent un certain nombre de problèmes de sécurité. Puis ensuite, il y a évidemment le renvoi. Je crois que quelqu'un qui est un multirécidiviste au niveau de la criminalité et qu'une mesure de renvoi devrait être appliquée à son encombre. Donc à la question que je posais tout à l'heure, la réponse est oui, André Duvila. Oui, alors je crois qu'on doit avoir ici une politique qui soit plus stricte. Merci. Merci. Merci.